Musique Yo les amis c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un téléphone smartphone chinois que j'ai reçu récemment il s'agit du Okitel WP5 donc un téléphone étanche low cost qui est en vente sur Amazon au prix de 129 euros il semble donc pas du tout cher vous allez voir que c'est plutôt pas mal pour les caractéristiques qu'il présente je pense moi je ne l'ai pas pris encore en main, je ne l'ai pas testé mais ça s'annonce plutôt bien donc belle boîte de chez Okitel plat donc là on peut lire toutes les informations concernant le smartphone donc on a un écran 5,5 pouces HD touch screen il tombe sur Android 9 Pie il a un processeur quad core donc le nouveau le MTK6761 un nouveau il y a quelques mois quand même 3Go de RAM, 32Go de stockage caméra arrière de 13, avant de 5, GPS à GPS, dual SIM et une grosse 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 batterie de 8000 mAh d'où l'avantage de ce téléphone c'est vraiment sa grosse batterie de oufissime qui le compose donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Okitel WP5 un manuel d'utilisation pour manuatialiser non même pas donc ça c'est les revendeurs de chez Okitel dans tous les pays non c'est la composition c'est le mode d'emploi on va dire donc triple caméra on peut voir que c'est du triple caméra derrière donc on va découvrir tout ça carte de garantie câble OTG alors c'est de l'USB-C c'est plutôt très bien USB-C micro USB donc câble USB-C qui équipe ce téléphone et là j'espère un chargeur compatible charge rapide 5V 2A normalement compatible charge rapide voilà donc voilà 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 donc le pin pour l'extraction de la carte SIM ici on va fermer ça et on va mettre ça de côté là comme ça donc il n'y a pas de protection d'écran merde qu'est-ce qu'ils nous font Okitel bon il n'y a pas de protection d'écran bref donc CPU fingerprint scanner 5V 2A face à ID 8000 5.5 et 5.13 voilà par contre mais du coup pas de protection d'écran c'est quand même dommage à première vue comme ça ça s'annonce plutôt bien épais et lourd donc ça va vous permettre aussi de travailler vos biceps ainsi que vos triceps si vous le mettez comme ça sur l'arrière pour ceux qui font de la miscule donc là c'est la version orange vous voyez des renforts dans les ongles donc renfort métallique ici sur le côté avec un bouton ici des vis carte SIM TF carte alors les capuchons j'ai allumé en même temps le téléphone j'ai pas d'ongles c'est un truc de fou voilà ouf donc là voilà donc de nano SIM ou une nano SIM une micro SD donc c'est l'un ou l'autre mais les punaises le capuchon wow c'est fou ça vous le prenez vous le mettez une fois c'est terminé quoi voilà donc là c'est vous voyez ici là ça permet de voir que en fait fingerprint scanner face à ID est lente je sais pas si c'est par rapport à ce bouton en bas il est vachement épais quand même wow il est très très épais mais c'est ce qui fait sans charme quand vous achetez ce type de téléphone vous savez également pourquoi vous l'achetez donc USB-C en bas gros capuchon également voilà ouf micro principal ça c'est pour la dragon pour l'accrocher au cou euh ou quittez donc je vais enlever ça voilà comme ça euh donc logo ou quittez d'eau plastique lecteur d'empreintes digitales caméra artigence artificielle gros flash énorme ici donc triple caméra ou quittez IP68 étanche gris au parleur là bouton allumage bouton volume plus moins et le renfort ici métallique également donc avec des petites annotations ici également vous voyez ouais bon bref euh très belle luminosité hein comme ça à videuil 59% chargé l'écran est très agréable forcément il n'y a pas de film très belle prise en main franchement il tient bien on sent les hommes on sent quoi on sent on le sent hein voilà voilà donc j'ai mis on va dire le wifi bon j'espère que ça va permettre 25 ans donc vous voyez l'écran est protégé enfin il est protégé vous avez une sorte de contour ici en fait par dessus l'écran ce qui est dommage c'est qu'au quittez le punaise n'a pas mis de protection d'écran et ça c'est vraiment hyper naze je trouve malheureusement ils ont pu faire après voilà on est sur un smartphone comme je vous l'avais expliqué il fait 129 euros sur Amazon vendu chez nous garantie 2 ans donc c'est vraiment pas pas cher au vu de ce qu'il présente comme caractéristique c'est vraiment très très intéressant et j'étais assez on va dire excité pour avoir ce téléphone parce que je pense que il vaudra le coup on va voir voilà la suite du test donc là on va ignorer pour le moment bel écran une belle malgré que c'est de la HD on est sur une bonne on va dire une bonne luminosité et une bonne visibilité de l'écran il rompt bien par contre moi je vous conseille même si c'est un rigid voilà donc ça marche très bien au niveau du lecteur d'empreinte digitale ça fonctionne parfaitement voilà voilà une belle luminosité franchement donc volet notification le reste donc l'appareil photo Google Play Store contact c'est un petit peu surlooké à la Oquitel on va dire vous avez le volet ici d'application tiroir d'application je veux dire les icônes qu'est-ce qu'on a voilà c'est vraiment outdoor tool donc ça c'est concernant le téléphone vous avez voilà noise test quand on passe machin pourquoi pas les mises à jour en temps la radio vous avez la radio donc c'est plutôt parfait donc ah oui donc vous voyez vous avez déjà une mise à jour du 14 janvier 2020 donc c'est plutôt pas mal donc on va la faire voilà on va laisser télécharger ça donc là vous avez les raccourcis voilà je suis à fond en fait j'étais à fond je me disais c'est pour ça j'étais vraiment à fond alors les paramètres où est-ce qu'ils sont les paramètres ils sont là on va mettre cette icône ici donc réseau internet appareil connecté non c'est pas ça que je voulais faire réseau internet point d'accès pourquoi pas donc la navigation barre ici vous pouvez rajouter ça pour cacher donc c'est plutôt pas mal navigation affichage donc on va la reporter on va la faire après son stockage donc des 32 j'ai rien fait vous voyez il reste 2578 pour ce type d'appareil on va dire ça suffira largement avec une carte micro SD ça fera l'affaire bien-être numérique Google Smart Key ça c'est quoi ah oui c'est là c'est celui-là donc torche vous voyez on peut faire la torche ici donc on appuie lent voilà ah oui c'est énorme le truc on dirait un projecteur vous voyez donc c'est ce bouton-là en fait hop voilà donc vous pouvez le configurer donc c'est Smart Key SOS système donc longue on est sur une longue enfin une longue multilangue bien sûr forcément donc là il n'y a pas de souci là-dessus heure et date on va changer ça donc 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 on va mettre France alors ABCDEF France voilà et là on peut mettre automatique donc voilà donc c'est plutôt pas mal le lecteur d'empreintes digitales on va le tester tout de suite donc ça fonctionne très bien au niveau du lecteur d'empreintes digitales la luminosité on va la faire automatiquement j'avais pas vu mais niveau de luminosité niveau adaptation de luminosité voilà automatique l'appareil photo donc là on a fait le lecteur pour ce déballage et on va faire l'appareil photo on va essayer de prendre notre petit prisme ici voilà donc auto 13 millions de pixels 4 tiers ou 9 en 16 neuvième balance on tire oui retardateur donc là c'est quoi ça boutique oui on s'en fout donc là vous avez auto vous avez intelligence artificielle on va essayer ça parce que ça va donner c'est plutôt pas mal non donc rotation automatique donc là vous voyez ouais bah après écoutez franchement pour ce type d'appareil photo ça suffit largement c'est pas non plus un truc d'officime vous voyez mais voilà au vu du prix faut arrêter les conneries quoi donc la face avant ici avec ce grand angle ouais normal auto et puis HDR ou pas HDR on s'en fout et là on peut prendre des photos en 4 tiers ah ouais 4 tiers 5 millions 16 neuvième 2 millions oh la vache de toute façon il fallait bien qu'il se récupère quelque part on va dire oui titi voilà il y a des grains et tout mais bon il fallait pas s'y attendre de toute façon voilà mais c'est plutôt franchement correct au niveau du prix la vidéo de devant ici on peut faire de la vidéo ici en HD et sur l'arrière j'avais pas vu mais on va le revoir de suite il faut l'acheter voilà et ça suffira largement par rapport à notre utilisation de chantier bien sûr voilà bah écoutez du coup donc c'était le déballage et la prise en main on va dire de ce petit LWP5 bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne donc il présente super bien super costaud on va le maltraiter pendant des semaines et puis je vous ferai un retour sur ce téléphone allez gros bisous à tous et à très vite ciao ciao t'as venu sur la chaîne de médias infos oublie pas de liker oublie pas de commenter abonne-toi pour plus de vidéos tu es sur la chaîne de médias infos oublie pas de liker et de partager abonne-toi et abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos pour plus de vidéos